Eliana Shamanja Reviewer Ivoiriennes, Ivoiriennes, Mr. Compagée Ah, bon, c'est pas ce genre de discours. Désolée. J'ai mis deux mois à bosser ce discours et jusqu'à hier soir je ne l'ai pas écrit. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que ça ne va pas aller. Bon, j'espère que ça va aller. Je ne suis pas venue parler des rails, je ne suis pas venue parler d'immeubles, je ne suis pas venue parler des hommes et des femmes. D'accord? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Ok. Je ne peux pas vous parler, mais je peux te parler. Parce que de toi à moi, on peut se comprendre. Je suis venue parler des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes. Et le titre, c'est « Valoir plus que de l'or ». Qu'est-ce que nous recherchons? Moi, je recherche des gens qui sont respectés, qui sont recherchés, qui sont accomplis, qui sont bien assis financièrement, qui excellent à toutes leurs fonctions. Les gens qui ont une conscience tranquille. Pour réaliser la Côte d'Ivoire dont M. Thiam nous parle, pour réaliser la Côte d'Ivoire dont Mme Roland nous parle, il nous faut des hommes et des femmes. Ce ne sont pas les animaux qui vont réaliser ces rêves. Ce sont des femmes et des hommes. Des jeunes filles et des jeunes garçons. Et c'est à ceux-là que je recherche. Qu'est-ce qu'il faut? J'aimerais qu'on l'ait. Parce que c'est là, c'est ce que nous allons retenir de toute ma présentation de cet après-midi. Ce sont des hommes. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est qui? C'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément quoi? Loyaux. Et quoi? Intègres. Des hommes qui ne font quoi? Qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'être au pôle. Des hommes et des femmes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroule. Ce sont ces hommes-là que j'ai recherché cet après-midi. Attendez, attendez, il n'y a que 15 minutes. Ne me bouffez pas mon temps ici. Je suis venu faire. Alors, qu'est-ce que je recherche? Des hommes qui valent plus que de l'or. Valent plus que de l'or. Il s'agit de quoi? En tant qu'employé, courir derrière le patron. Oui patron, oui madame, oui monsieur. On fait ça tous les jours. Ça c'est normal. Mais aider le patron à avancer, ça c'est mieux. Mais alors, apporter de nouvelles idées. Les idées que le patron ne savait même pas. Là, j'ai dit respect. En tant qu'employeur, crier sur ses employés. De montrer comme le patron. Oui, le patron arrive. Bloquez-moi cet ascenseur là parce que le patron arrive. Ça, on voit ça tous les jours. Ça, c'est normal. Mais traiter, respecter les employés, causer avec eux, connaître leur nom, ça c'est important. Mais, avoir ses employés comme des partenaires, réfléchir ensemble, rêver ensemble, partager la vision, là, c'est respect. En tant que citoyen, en Côte d'Ivoire ici, on voit ça. Oui, le gouvernement n'a qu'à prendre sa responsabilité. Tout le monde dit ça. Ça c'est normal. Mais c'est demander, qu'est-ce que je peux faire pour aider le gouvernement? Et porter un peu de ce qu'on a pour que les choses aillent. Ça, c'est bon. Mais dire, à ce que moi, en attendant que le gouvernement réfléchisse, moi, ce que je peux faire dans mon petit coin, je commence à faire pour que les choses aillent. Là, c'est un grand respect. Dans le couple, il y a des gens qui disent, ah, Joe, tu vieillis, il faut te marier. Donc, se marier parce qu'on vieillit, ça c'est normal. On voit ça tous les jours. Ou bien, mais être l'ami de son conjoint, c'est mieux. Mais aider son conjoint à réaliser ses rêves, à être une personne meilleure, à grandir sa personnalité, là, c'est respect. Il y a des administrateurs de tous les jours. Ceux qui viennent nous faire campagne, nous mentir pendant la saison de campagne, ça c'est normal, tout le monde fait ça, dans tous les pays. Mais dire la vérité aux administrés, c'est mieux. Mais au-delà de ça, faire de ses administrés de partenaires, partager leurs rêves, planifier ensemble, là, c'est respect. Il y a des fonctionnaires qui vont au service. Là, moi je suis au bureau, à 7h30 qu'on te trouve, à 8h30 qu'on ne te trouve pas. Dès que le patron pointe son oeil, tu dis oui, je suis là. Ça, tout le monde fait ça, ça c'est normal. Mais venir et savoir que l'on travaille pour toute la Côte d'Ivoire, c'est mieux. Mais au-delà, savoir que moi, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est moi, et que je porte l'image du pays, et que je reçois les administrés, comme des clients, là, c'est un grand respect. Il y a des ouvriers, ceux qui construisent, ceux qui coulent nos chaussures. Regardez, quelqu'un dit, ah, lui, il peut me payer 200 au lieu de 100 francs. Les gens font ça tous les jours. Sur facturation. On fait ça partout à Bijan. Mais donner un juste prix et faire un bon travail, ça, c'est mieux. Mais au-delà, faire épargner l'argent au patron. C'est-à-dire, là où vous travaillez, dis à la personne, j'ai une idée qui peut t'aider. Tu ne m'as pas demandé, tu ne m'as pas demandé, mais je te le suggère. Si tu fais ça, ça sera ça. Là, c'est un grand respect pour nos ouvriers. Il y a des voisins qui te disent bonjour, bonsoir, et ça va. Ils ne cherchent pas ton palable, toi aussi, ils ne cherchent pas son palable. Ça, c'est normal. Ça, c'est à Bijan, ça. Mais après, la porte des voisins, elle dit, comment ça va aujourd'hui? Ça, c'est mieux. Mais effectivement, voyager, partir quelque part, ou bien en ville, trouver quelque chose qui va mieux aux voisins, elle dit, voisin, je suis allée quelque part et j'ai trouvé que ça, c'était bien pour toi et je te l'ai apporté. Là, c'est un grand respect. Ce sont ces gens que nous recherchons. À la justice, nous ne recherchons pas des gens qui vendent la justice au plus au moins, mais nous recherchons des personnes qui disent vrai. À la presse, racontez ce qui nous va mal partout. Les gens font ça. Même RFI a fini avec. Mais dire ce qui va bien en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Mais au-delà de ça, aider à construire, aider à ce que les gens commencent à penser, à rêver, ça, c'est meilleur. À l'école, aller à l'école et étudier comme les autres, tout le monde fait ça pour avoir son diplôme et puis vite sortir, trouver du boulot. Mais étudier pour former son caractère, c'est mieux. Mais au-delà, aider les autres, à aussi former le caractère, là, c'est un grand respect. Avec les amis, venir et passer un bon temps quand ça va bien, ça, tout le monde fait ça. Mais soutenir les amis, quand ça va mal, c'est mieux. Mais au-delà, aider un ami à se construire, à ce que ça aille mieux plus longtemps chez lui, ça, c'est un grand respect. Au loisir, chacun peut s'asseoir chez lui au salon et puis contrôler et dire pourquoi la machine n'est pas bonne et pourquoi il fallait enlever l'huile et mettre l'huile. Tout le monde fait ça à Béjan ici. Mais, ramasser les amis, un peu de baka, un peu de bissap et puis que la fête soit belle chez toi, c'est mieux. Mais Joe, épargne ton argent pour aller au Brésil pendant quatre ans pour se faire battre comme un bon mazoïa comme moi, là, c'est un grand respect. Avec nos vêtements, on peut s'habiller comme tout le monde. Et bon, la jeune fille là, elle est passée. S'habiller comme tout le monde, ça, on connaît. Mais s'habiller bien et respectablement, c'est mieux. Mais avoir son style, s'asseoir et faire un dessin comme ces jeunes-là avec leurs papillons, avoir l'image de toi-même et là, c'est un grand respect. Avec les croyances, on va à l'église, on va à la mosquée, on va prier, tout le monde fait ça. Je suis au culte, j'arrive, tout le monde fait ça. On est des croyants. Mais supporter l'église ou la mosquée pour que les frères et les sœurs puissent bénéficier, là, c'est mieux. Mais au-delà, on peut investir à ce que nos lieux de culte soient des lieux de fabrication des caractères purs, que nos lieux de culte soient des lieux d'éducation, ça, c'est un grand respect. Au rendez-vous, mes amis, venir en retard, ça, tout le monde fait ça. Oui, je suis en route, je suis presque là, je tourne, je suis au carrefour, tout le monde fait ça. Venir en retard, c'est normal. Venir à l'heure, c'est encourager. Mais venir un tout petit peu avant l'heure, là, c'est un grand respect. quand on veut plus que de l'or, on ne demande pas d'assister à une conférence, j'ai l'honneur, est-ce que je peux, non, 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 on est invité quand nous ajoutons de la valeur. Les gens viendront, ils t'appelleront, comme quand madame Dilma Rousseff m'avait invité à Sao Paulo. Quand on veut plus que de l'or, on ne recherche pas glisser son nom, pardon, il faut faire mon nom, on va rentrer sur la liste. Non, 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 ils vont mentionner ton nom. Ton nom va sortir lui seul. Comme j'étais à Londres et j'ai eu un one-on-one avec Branson de Virginie. Quand on veut plus que de l'or, on ne cherche pas à se faire voir, on produit les résultats et puis on laisse les choses, ils vont parler d'eux-mêmes. Et quand les Nations Unies m'ont invité, et j'ai eu à rencontrer Pete de Machabo, un milliardaire avant 30 ans. C'est aussi ça quand on veut de l'or. Quand on veut plus que de l'or, on est profondément loyal, on est intègre, on ne craint pas d'appeler le mal par son nom. On a une conscience claire, on est fidèle à son devoir, on défendrait la justice et la vérité même si les cieux s'écouleraient. Moi, je ne peux pas attendre jusqu'en 2047, 5047. C'est trop loin. Je veux des hommes ici et maintenant. Qui sont ceux qui sont loyeux, qui sont ceux qui sont dignes, qui sont ceux qui vont construire la Côte d'Ivoire, qui sont ces gens et ces hommes, ces débourses. Je veux vous voir, levez-vous, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. C'est à nous de construire la fuite, c'est à nous de construire Abidjan, c'est à nous de construire ce monde. Valoir de l'argent, mes amis, c'est très facile, c'est normal, mais valoir de l'or, c'est mieux. Valoir plus que de l'or, plus que de l'or, laisse faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à nous